Salut à tous c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon sac à dos, celui que j'utilise pour voyager. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter tout son contenu, tout ce que j'emmène avec moi. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo et que vous me la demandez. J'ai un sac 40 litres, je vais commencer par vous parler du sac. C'est un Osprey Fairpoint que j'utilise depuis presque deux ans maintenant, qui coûte un peu cher. Je l'avais payé 120€ je crois. D'ailleurs oui je vous le dis tout de suite, je vais mettre pas mal de liens dans la description. Un maximum de liens vers un maximum de choses que je vais vous présenter aujourd'hui. A commencer par le sac, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Je disais donc qu'il était assez cher, mais étant donné que je voyage beaucoup et que c'est un peu ma maison finalement, puisque je m'en sers vraiment énormément, c'est un excellent investissement que j'ai fait. Parce qu'avant j'avais un sac 40 litres aussi, même taille, mais qui était... Je sais même pas la marque, mais j'avais payé 30€, c'était pas un truc très bien. Et après je passais là-dessus et j'ai senti une différence incroyable. Déjà pour le confort, pour le dos, j'avais beaucoup moins mal au dos et tout. Donc je suis très content d'avoir mis le prix dans un bon sac. Il est hyper bien rembourré au niveau des bretelles ici, c'est vraiment très confortable. Et surtout il y a ça, qui est une ceinture que je peux mettre autour de la taille. Et du coup ça évite d'avoir tout le poids sur les épaules. Et c'est beaucoup plus agréable à porter. Je l'ai préparé comme si je partais en voyage. Et du coup je vais vous le déballer et je vais vraiment vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je tiens à préciser que ce que j'emmène avec moi, à peu de choses près, ça va dépendre en fonction de la saison, de la météo et du pays dans lequel je vais bien sûr. Mais globalement, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin, tout le nécessaire pour un voyage. C'est parfaitement optimisé, c'est parfaitement bien rangé. Donc voilà, c'est selon moi, pour moi, pour mes besoins, le sac idéal pour partir en voyage, quelle que soit la durée. Je peux tenir un an avec ça, j'ai déjà tenu un an avec un sac beaucoup plus bordélique que ça, mais avec un sac de la même taille et avec à peu près les mêmes choses dedans. Donc pour commencer, je vous montre ma caméra, la caméra que j'utilise pour vloguer, qui est un Canon PowerShot G7X Mark II. Alors pour les vlogs récents au Japon et à Taïwan, j'avais utilisé le Canon EOS M50 qui est en train de me filmer actuellement, qui est une caméra hybride, donc beaucoup plus encombrante. Et je me suis rendu compte rapidement que ce petit G7X était en fait beaucoup plus adapté à ce que moi je veux faire comme vidéo et au vlog voyage, enfin pour moi en tout cas. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas vous énumérer dans cette vidéo, mais en gros, je vous mets un petit lien dans la description vers la vidéo de mon pote Paka, qui a fait une vidéo sur le sujet qui explique pourquoi il pense que le Canon G7X est la meilleure caméra pour les vlogs. Et je rejoins en grande partie tout ce qu'il dit dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil aussi. Cette caméra, je l'avais payé 500€ à l'époque, maintenant je pense qu'elle se trouve à 400€. C'est assez cher pour un compact, mais pour moi ça vaut vraiment le coup. Il y a une bonne prise son, vous voyez j'ai mis une petite moumoute pour quand il y a du vent, au moins on n'entend pas les bruits du vent. L'image, elle est nickel, c'est très compact, enfin voilà, pour moi c'est vraiment l'idéal. Et avec, j'ai cette perche télescopique, très pratique aussi, c'est vraiment tout bête, ça se visse en dessous comme ça. Et avant j'utilisais un petit trépied qui n'était pas télescopique, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus confortable avec une perche. Parce que regardez, je peux la déplier comme ça. Et l'idée c'est que quand je me filme dans la rue en marchant déjà, je peux la tenir plus loin, vous voyez. Et du coup ça fait un plus grand angle, donc on voit un peu ce qui se passe derrière et tout. Je trouve que ça fait une ambiance plus sympa. Et surtout, quand j'avais le trépied, en gros je me filmais, il fallait que la caméra soit en face de ma tête, donc je la tenais en l'air comme ça, en marchant. Et quand tu pars à un moment, ça fait vite mal au bras, surtout quand tu fais ça toute la journée, que voilà et tout. Tu fais ça tous les jours pendant un mois, je te garantis que à la fin ça fait un peu mal au bras. Alors que là, paf, je la déplie. Et ça me permet d'avoir la caméra à la hauteur de ma tête en gardant mon bras au niveau de ma taille. Et c'est vraiment beaucoup plus confortable pour filmer, pour faire des vlogs. Voilà ce qui est pour la partie matérielle. Donc la caméra, hop, on va la mettre là. Et on va passer aux choses sérieuses, on va unboxer mon sac de voyage. Donc on a deux petites lanières comme ça qui s'ouvrent. Et allez, on va commencer par la petite poche à l'avant. Il y a trois poches, on va dire, dans ce sac. Donc la petite poche à l'avant, dans laquelle je mets des lunettes de soleil. Bien sûr que j'emmène uniquement quand je pars dans un endroit où il y a du soleil. J'ai là-dedans mon passeport, voilà, vu que c'est la poche de devant très accessible. Vous allez me dire, ouais, mais c'est la poche de devant, donc n'importe qui pourrait le voler. C'est hyper simple et tout. Écoutez, ça fait quatre ans que je mets mon passeport dans cette poche. Et j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, à vous de juger. J'ai aussi là-dedans des écouteurs, une paire d'écouteurs, qui est soit dans cette pochette ou soit directement dans ma poche. Et pour finir, cette petite poche, j'ai aussi un stylo. Un stylo plutôt utile quand tu voyages. Parce qu'il y a pas mal de pays qui te font remplir un petit papier à l'arrivée avec des informations basiques sur toi, ton numéro de passeport, ton nom, tout ça. Et en général, ce petit papier, on te le distribue dans l'avion, dans ton vol. Mais t'as pas de stylo à disposition. Donc si t'amènes ton stylo, ça veut dire que tu peux remplir ton petit papier directement dans l'avion. Et quand tu atterris, t'as ton papier qui est déjà rempli. Donc tu peux aller à l'immigration, enfin faire, voilà, pour faire les démarches avec ton passeport, tout ça. Bien avant, les gens qui avaient pas de stylo dans l'avion et qui du coup se retrouvent tous à la sortie du vol, en train de remplir leur petit papier d'arrivée. Et bah toi tu passes devant eux, donc ça te fait gagner des minutes assez précieuses parfois. Et puis même un stylo, ça peut toujours servir, ça peut toujours être utile pour pas mal de choses. On va passer maintenant à la deuxième poche, la poche du milieu. Et par là, vous voyez l'intérieur, je vous montre bien, voilà, c'est vert, vert très flashant. On s'en fout, mais je le dis quand même. Et on a donc une première pochette ici, pochette grise comme ça. Alors oui, moi, mon sac est organisé, y'a rien qui traîne. Avant c'était comme ça, avant c'était un bordel pas possible, tout vrai, t'avais un stylo qui partait, c'était n'importe quoi. Mais là vraiment, je me suis organisé, j'ai structuré mon sac, je sais exactement où tout est rangé. Si je cherche quelque chose, je le chercherai pas plus d'une minute, ça c'est sûr. Cette petite pochette donc avec dedans pas mal de câbles, de trucs électroniques on va dire. On a un petit câble, alors ça c'est le chargeur, le câble pour charger mon ancien portable que je vous montrerai après. On a le chargeur de mon ordinateur qui est extrêmement petit et compact. Et ça, oh là là, qu'est-ce que ça change la vie parce que oui, j'ai changé d'ordinateur. L'ancien, vous l'avez vu dans pas mal de vidéos, il était assez encombrant. Et son chargeur aussi, il faisait trois fois ça, je pense. C'était vraiment un gros bloc comme ça. Et c'était très chiant, honnêtement, plutôt lourd et plutôt, ça prenait de la place. Je suis très content d'avoir changé d'ordi. L'ordi en lui-même est beaucoup plus compact aussi et tout fin, vous allez voir, je vais vous le montrer après. On a la souris pour l'ordi parce que je travaille, c'est beaucoup plus confortable de faire du montage vidéo avec une souris. Et le chargeur des batteries de ma caméra qui est un double chargeur. Avant, j'utilisais le chargeur classique qu'on m'avait fourni, que j'ai eu quand j'ai acheté la caméra. Mais récemment, j'ai acheté ce petit double chargeur qui m'est très utile parce que moi j'ai trois batteries pour ma caméra. Elles sont là, je vous les montre tout de suite, comme ça c'est prêt. Rangées juste ici, il y en a une dans la caméra et deux qui sont là. Et donc, c'est très souvent qu'à la fin de la journée, j'ai deux batteries que j'ai complètement utilisées. C'est rare que j'utilise les trois. Mais du coup, vu que je recharge mes batteries la nuit, c'est un peu chiant de pouvoir ne charger qu'une batterie à la fois. Alors que là, avec celui-là, j'ai juste à caler les deux dedans comme ça. Je branche le truc, ça charge, je vais me coucher. Le lendemain, je n'ai pas de souci, je sais que mes deux batteries seront chargées à fond. Elles ne se chargent pas en même temps, mais elles se chargent à la suite. Et franchement, ça c'est très pratique aussi, ça m'aide très utile. Dans cette pochette, on a aussi une carte SD. Donc dans ma caméra, j'ai une carte SD de 64Go qui est largement suffisante, étant donné que j'enlève toute la carte tous les jours. Donc 64Go, ça me suffit largement pour filmer une journée. Mais on ne sait jamais si la carte que j'utilise vient à être endommagée, ce qui m'est déjà arrivé. Et bien, j'en ai toujours une de secours qui fait 32Go. Et puis même au cas où, imaginons, je peux faire, je ne sais pas, un timelapse. Ça prend par exemple beaucoup de place sur la carte mémoire. Et bien, j'en aurais quand même une autre. Et celle-là, je la prends toujours sur moi en fait, quand je pars en visite. À l'intérieur du boîtier, on a ce petit truc, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est, ceux qui ont un iPhone savent très bien ce que c'est, c'est pour ouvrir l'endroit où tu mets ta carte SIM dans l'iPhone. Je me suis déjà retrouvé dans une situation où il m'aurait été utile et je n'en avais pas. J'ai dû utiliser, enfin trouver un trombone et tout, c'était relou. Du coup, ça ne prend pas de place, je cale ça dans la boîte de la carte SD et j'emmène ça tout le temps avec moi. Quand tu achètes une carte SD en général, on te la met directement dans le téléphone. Donc tu n'es pas censé en avoir besoin. Mais moi, pour le coup, une fois, j'avais acheté des cartes SIM à l'avance que j'avais commandé, que j'avais reçu en France. Et c'est quand j'étais allé au Japon. Et j'arrive à l'aéroport au Japon, je me dis, je vais mettre ma carte SIM dans le téléphone. Et j'avais à calculer que pour l'iPhone, il fallait ce truc pour enlever la carte SIM et faire la manipulation. Donc maintenant, je prends toujours ça avec moi. Voilà, pour la petite anecdote. Il y a encore des trucs. Alors on a un autre, enfin, voilà, une prise, on peut mettre en USB là, comme pour les chargeurs d'iPhone, pour pouvoir brancher, par exemple, le chargeur de l'enceinte portable ou tout simplement le chargeur des batteries. Et on a aussi par ici un câble pour transférer, enfin, pour connecter la caméra à l'ordinateur et transférer les fichiers. On passe à la deuxième pochette. Alors là-dedans, on a le trépied que avant j'utilisais pour vlogger tous les jours. J'avais que ça, j'utilisais tout le temps. Maintenant, j'utilise beaucoup plus cette perche. Mais j'emmène quand même ce petit trépied que je prends toujours avec moi, tous les jours, quand je suis à l'étranger, quand je vais faire des plans où je pose le trépied, enfin, des plans fixes. J'ai cette petite enceinte portable, enceinte Bluetooth, donc je vous ai montré le chargeur juste avant, qui est très légère, toute plate comme ça. Elle fait un son très très bien. C'est une BioPlay 2, j'en suis très content aussi. Une enceinte portable, certains me diront, mais ça ne sert à rien d'emmener une enceinte portable. Mais si les amis, une enceinte portable en voyage, c'est la vie. On a aussi mon disque dur externe sur lequel je stocke tous mes fichiers. Alors logiquement, quand je pars pas trop longtemps, j'en ai pas spécialement besoin. Mais je l'emmène quand même toujours avec moi, voilà, on sait jamais. J'ai assez de place sur l'ordi, en fait, pour stocker toutes les vidéos d'un voyage de 2-3 semaines sans souci. C'est plus utile quand je pars sur des plus longues durées quand même. Mais voilà, je l'ai toujours avec moi. Ça peut toujours servir. Et en plus, c'est très léger, ça prend pas de place. Donc on en profite. Et on a aussi cette powerbank, cette batterie externe que j'ai acheté récemment et qui est très très bien parce que, bon, elle est un peu lourde, mais elle permet de recharger mon iPhone environ 12 fois sans que je la recharge. Donc en général, je l'emmène comme ça. Enfin, je la charge avant de partir et j'ai même pas besoin de la recharger pendant le voyage. C'est utile quand, par exemple, je suis dans un transport en commun, un train ou un bus, et qu'il n'y a pas de prise pour brancher ou pour charger mon téléphone ou quoi. Là, j'ai deux prises USB. Donc ça veut dire que si je suis avec quelqu'un aussi, on peut charger nos deux téléphones en même temps. Et aussi, ce qui est très pratique, c'est qu'avec mon double chargeur de batterie là, que j'ai acheté récemment, eh ben, je peux le brancher soit sur une prise classique ou soit directement en USB. Ce qui veut dire que je peux très bien brancher mon chargeur de batterie de caméra là-dessus et faire charger mes deux batteries de caméra n'importe où. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette pochette ? La trousse de toilette, voilà, petite trousse de toilette, très classique. Et qu'est-ce que j'emmène dans ma trousse de toilette ? Nous avons un paquet de bouchoirs, une brosse à dents, bien sûr. J'ai quelques pansements, ça peut toujours être très utile, ça ne prend pas de place. Des boules caisses, des boules caisses très importants, très importants. Déjà, d'une part, si tu loges dans des dortoirs, dans des auberges de jeunesse et que tu es en dortoir, voilà, il faut mieux prendre des boules caisses parce qu'il y a souvent des gens qui font du bruit le matin, des gens qui ronflent la nuit, tout ça. Certains voient de quoi je parle. Et aussi, même quand tu as une chambre privée dans un hôtel, si tu es au centre-ville, dans une ville assez bruyante, eh ben tu vas entendre le bruit de la circulation toute la nuit. Tu vas entendre les gens le matin qui te parlent, tout ça. Mec, prends des boules caisses, ça te changera la vie. C'est, voilà, des boules caisses, c'est vraiment, je pense que c'est indispensable. En plus, même si, imagine tu prends un train ou un bus de nuit, tu prévois de passer la nuit dans un des transports, eh ben, c'est très bruyant là-dedans. Donc, avoir des boules caisses dans ce genre de situation, c'est également essentiel. Des boules caisses. On a des Imodium Caps qui sont des médicaments contre la diarrhée que j'emmène avec moi, surtout dans les pays dans lesquels l'hygiène n'est pas ouf, et du genre le Mexique par exemple, ou des choses comme ça, et que je sais qu'il y a de fortes chances que j'attrape une petite tourista. Eh ben, voilà, ça sauve des lits, ça sauve des toilettes surtout. J'ai aussi une petite boîte de Doliprane, bien sûr, un rasoir, du dentif. Du spray anti-moustique. Alors ça, bon, pareil, je l'emmène que quand je vais dans un endroit où il risque d'y avoir des moustiques potentiellement. Je me suis déjà fait pas mal bouffer par les moustiques à l'étranger, notamment quand tu pars en été. Voilà, il vaut mieux prévoir le coût. En plus, ça ne prend pas trop de place. Ça passe dans l'avion parce que c'est un spray à gaz. Du coup, c'est bon, ça passe en cabine. Parce que oui, je ne vous ai pas précisé ça aussi, mais ce sac est un 40 litres. Et sa dimension est acceptée en cabine. Je ne mets pas ce sac en soude. Je ne prends jamais de bagages en soude. Je prends tout en cabine avec moi. On a aussi un petit coupe-ongles avec... Alors ça, c'est du shampoing dur. Parce que tu n'as pas le droit à plus de 100 ml de liquide. Donc voilà, j'emmène un petit shampoing dur comme ça. Bon, en général, quand tu loues un logement, on te fournit du savon, tout ça. Mais ça arrive que non. Donc voilà, j'ai toujours ça avec moi. On ne sait jamais. Et il nous reste de la crème Bepantem. Donc de la crème pour tatouage. Parce que, comme vous le savez, je me fais tatouer dans tous les pays où je vais. Donc j'emmène toujours ma petite crème Bepantem avec moi. C'est essentiel. Ici, je prends toujours une petite pochette plastifiée. Dans laquelle je range tous les documents nécessaires. Voilà, comme par exemple, là, j'ai mis dedans, pour l'exemple, les documents que j'aurais emmenés si j'étais parti en Inde. Parce que je devais partir en Inde et j'ai dû annuler mon voyage, vous le savez. Et bien là, par exemple, on a quelques tickets de train que j'avais réservés à l'avance. On a mon visa. Parce qu'il y a des pays où il faut demander le visa à l'avance. Et on t'envoie un mail et il faut te ramener avec la lettre qu'on t'a envoyé par mail imprimé, par exemple. Un peu d'argent en liquide. Bon, je l'ai mis là-dedans, pour l'exemple. Mais en réalité, ça, je le mets dans mon porte-monnaie. Mais je prends toujours un peu d'argent dans la monnaie locale. Pas une grosse somme. En général, je prends 30-40 euros. Et après, j'utilise ma carte pour retirer. Et ça sert vraiment à payer le transport pour aller de l'aéroport à ton logement. Et un peu de nourriture quand t'arrives à l'aéroport. Si t'as un peu de train, toujours bien d'arriver avec de la monnaie locale. Et je mets aussi toujours le programme du voyage. Parce que j'établis plus ou moins un programme à chaque voyage. Enfin, l'itinéraire, on va dire. Voilà, comme ça, le programme, au moins, il est dans le sac. C'est nickel. Je l'ai aussi en photo sur mon téléphone. Mais je le prends toujours en version papier. Et voilà, pour ce qui est de cette pochette, on va donc pouvoir passer à la grande poche principale. Voilà. Alors, c'est là où il y a le plus de choses, je pense. On a deux petites lanières ici qui viennent tenir le tout. Et allez, on commence avec la pochette de mon ordinateur. Un nouvel ordinateur qui, du coup, est un Asus à 14 pouces. Donc, très fin, très petit, très léger. Il fait à peine plus d'un kilo, je crois. Et j'en suis très content. Bon, j'ai investi pour le coup. Je l'ai payé assez cher. Je l'ai payé 1300 euros. Vu que j'ai revendu celui que j'avais avant, ça va. Je m'en suis bien sorti. Mais ça change clairement la vie. Très honnêtement, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça prend tellement moins de place, que ce soit le chargeur ou l'ordi. Il est puissant et tout. Enfin, il y a un i7, un Nvidia. Voilà. Tout est nickel pour faire du montage. Avec l'ordi, j'ai ce tapis de souris. Rick et Morty, que vous voyez juste là. Et donc, ici, on a une bonne petite poche. Avec des, vous voyez, des petites lingettes comme ça. Comme pour nettoyer les lunettes, genre. Voilà pour ce qui est de l'ordinateur. On a ici un petit sac que j'utilise pour mettre mon linge sale. Voilà, un petit sac tout bête. Une petite pochette par ici. Dans laquelle nous avons... Donc, elle est en haut du sac. Comme ça, elle est accessible. Parce que dedans, il y a des trucs que je peux avoir besoin dans l'aéroport ou un peu partout. Du genre, mon chargeur de téléphone, mon chargeur d'iPhone. Voilà, qui est un long câble, style en mode corde comme ça. Quasiment incassable. On a un adaptateur de prise. Donc, avec ça, normalement, je peux me brancher dans tous les pays du monde. C'est vraiment... Il est vraiment très bien, cet adaptateur, honnêtement. Très simple d'utilisation. J'en suis très content. J'ai l'impression de faire téléachat. C'est très bizarre. On a aussi une multiprise. Alors ça, très très utile. Très très utile. Donc, je peux brancher trois prises dessus. Et ce que je fais, c'est que je la branche sur mon adaptateur. Je branche le truc dessus. Et du coup, je peux faire charger tout ce que je veux. Mon téléphone, mes batteries, tout en même temps. Donc, très pratique d'avoir une multiprise. Là-dedans, j'ai aussi mon appareil photo jetable. Donc, ça, je vous avoue que je ne l'ai jamais emmené avec moi en voyage pour l'instant. Mais vous savez, j'avais lancé un projet de photo jetable que du coup, il n'a pas pu se faire parce que j'ai dû annuler le voyage. Mais je maintiens ce projet pour le prochain voyage. Donc, voilà où il sera. Il sera bien de chaud ici. Et je pourrais faire mes petites photos avec mon appareil jetable. Et vous les envoyer par la suite via Tipeee, tout ça. Vous connaissez l'histoire. J'ai aussi un cadenas. Un cadenas toujours utile en voyage. Il suffit que tu loges dans une auberge de jeunesse en dortoir. Et des fois, on va te donner un casier. Te dire, voilà, ça, c'est ton casier. Mais on ne te fournit pas de cadenas. Donc, si tu as un cadenas, hop, tu peux sécuriser tes affaires. Mettre ton ordi portable, le laisser dans l'auberge sans souci et partir visiter. Puisque tu auras tout cadenassé. Et c'est aussi très utile pour cadenasser ton sac, en fait, tout simplement. Enfin, moi, j'utilise pour ça. Genre, quand il est fermé, tu réunis les fermetures tranquillement. Et tu le passes autour et tu cadenasses. Et comme ça, personne ne peut ouvrir ton sac. Alors, vous allez me dire, on pourrait très bien me voler le sac en entier. C'est vrai. Mais c'est quand même beaucoup plus cramé de voler un sac de 10 kilos comme ça. Que juste d'aller piocher un petit truc dedans. Donc, pour moi, ça limite un minimum. Voilà pour cette pochette. Et on arrive donc à... Attendez, non, il y a un autre petit truc. On a ça. Alors ça, très, très pratique. C'est, vous voyez, ça tient dans la main. C'est vraiment tout petit comme ça. Tu le déballes. Et tu as un petit sac à dos de 18 litres. Voilà. Toujours important d'emmener avec soi un autre sac plus petit que son sac de base pour partir la journée tranquillement, visiter. Et on arrive donc à cette grosse pochette qui est la dernière. Là, le sac est vide. Voilà à quoi il ressemble. Mon petit os spray. On va mettre ça de côté. Et dans cette pochette, il y a tous mes vêtements. Voilà. Ça tient là-dedans. Ça tient là-dedans. Je suis déjà parti un an avec seulement ça comme vêtement. Et ça a été largement suffisant. Et ouais, du coup, c'est tout rangé dans une grande poche comme ça. Ce qui permet de pouvoir tout compacter. Et de savoir exactement où sont tes vêtements. Voilà. Que ça ne se balade pas dans le sac n'importe où. Moi, vraiment, maintenant, je vais mettre tout sur un sac extrêmement structuré. Là, si vous regardez sur la table, c'est vraiment le bordel et tout. Et bien, avant, mon sac, il ressemblait à ça. Il n'y avait pas toutes ces pochettes comme ça. C'était vraiment tout vrai. Et je mettais 20 minutes à trouver ce que je voulais et ce que je cherchais. Et du coup, grâce à ces pochettes comme ça, c'est très, très pratique. Honnêtement, je suis très content. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de chaussettes. 6 t-shirts aussi. On a 6 caleçons, 1 short que ça dépend de là où je vais. Pareil, j'emmène un short quand c'est dans une destination où je vais avoir besoin de mettre un short, où il fait chaud. Et sinon, je remplace ce short par un autre pantalon, tout simplement. Et quand je pars dans une destination où il fait chaud, tout ça, je prends qu'un seul pantalon que je mets sur moi en partant. Et c'est tout. Pour vous dire, je suis déjà parti un an. Quand je suis parti au Japon, je suis parti un an avec un seul pantalon. Bon, j'en ai racheté un au bout de 6 mois, mais voilà pour vous dire. J'emmène un maillot de bain, quand il y a besoin d'un maillot de bain, bien sûr. Et un sweat à capuche. Alors, sweat à capuche que j'emmène tout le temps. Même quand je pars dans une destination où il fait chaud. Quand tu prends des bus ou même des trains dans des pays où il fait chaud, tout ça. Et bien, il y a souvent la clim à fond dedans. Et c'est idéal pour tomber malade. Donc, avoir un sweat à capuche. Vraiment, j'insiste aussi sur la capuche. Parce que tu mets sur ta tête. Et comme ça, si tu as froid avec la clim, vu que tu as la capuche et tout, tu es bien en mitouflé. Et tu n'as pas de souci. Tu n'as pas froid. Je suis déjà tombé malade 2-3 fois à cause des clims, des bus et tout. Dans des pays où il faisait 35 degrés. Et bien maintenant, croyez-moi, j'emmène tout le temps mon pull. Et je sais exactement où il est rangé dans le sac. Je précise aussi qu'à tout ça, s'ajoute tout ce que j'ai sur moi au moment du départ. Donc, 6 t-shirts, 6 caleçons, 6 paire de chaussettes. Mais au total, ça fait 7 avec ceux que j'ai sur moi. Donc, en gros, j'emmène de quoi tenir une semaine. Quand je pars dans un pays où il fait un peu plus frais, j'ai un autre pull sur moi en général. Et s'il fait vraiment froid, j'ai une doudouille, une grosse veste. J'emmène qu'une seule paire de chaussures aussi. Celles que j'ai au moment du départ. Pareil, je n'en ai pas d'autres dans le sac. Et du coup, on a fait le tour. Ah si, oui, en parlant d'une paire de chaussures, j'ai mis ça de côté. Ce n'est pas dans le sac. Mais pour moi, c'est essentiel. Voilà, je vous le montre quand même. Ce sont des semelles à mémoire de forme. Du coup, finalement, elles sont directement dans mes chaussures. Pour ça que je ne vous ai pas mis ça dans le sac. Mais je tenais quand même à vous le montrer. C'est vraiment le petit plus pour moi. Ça change la donne. Franchement, quand tu marches 5-6 heures par jour, je te garantis que ça, combiné à des Air Max 95, eh bien, c'est des chaussons. C'est des chaussons et il n'y a pas de souci. Tu peux aller marcher, faire le tour des villes à pied, sans souci. Donc voilà, les petites semelles à mémoire de forme, c'est le petit truc que je vous donne. Voilà, c'est entre nous. Deux petites présisions que je viens de faire. En général, j'amène aussi un peu de lessive en poudre et aussi un petit flacon avec du désinfectant ou de la bétadine. Voilà, on ne sait jamais. Si tu te coupes, tu prends tes petits mouchoirs, tu en mets un peu, tu désinfectes, tu mets un pansement. En général, ça n'arrive pas. Ça ne m'est jamais arrivé. On ne va pas se mentir en 4 ans. Mais il suffit que ça arrive, on ne sait jamais. Voilà, c'est toujours utile. Je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous mettre dans le sac la serviette que j'emmène avec moi tout le temps en voyage. Une serviette microfibre très basique. Voilà, je tenais à vous le dire. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et voilà, c'était tout. Voilà tout ce que j'emmène avec moi en voyage. Vous savez tout. Voilà, vous avez vu l'envers du décor. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y voyez un peu plus clair sur tout ce que j'emmène avec moi. Très content de vous avoir montré tout ça. Vous pouvez vous en inspirer si vous voulez. Mais sachez que chaque voyageur voyage avec des choses différentes, des besoins différents. Il y en a qui vont prendre plus de vêtements, il y en a qui vont prendre encore moins. Moi, j'ai tout l'accessoire vide, enfin que j'utilise pour mes vidéos, tout ça aussi en plus. Mais voilà, vous pouvez vous inspirer un peu de ça pour vous créer à vous-même votre sac de voyage idéal. C'est le but un peu de cette vidéo. Vous avez vraiment vu l'apogée de ce que j'emmène avec moi, de mes affaires de voyage, de mon sac de voyage. C'est vraiment là, il est vraiment au sommet. Ça ne pourrait pas être plus parfait, vous voyez, pour moi. Voilà, je tenais à le dire. Donc si ça vous a plu, je vous invite à mettre un bon pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501